allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux sur le ressort 225 donc pour toutes vos questions si vous avez des questions essayez de les poser en commentaire et puis si vous aimez mes vidéos essayez aussi de les liker et puis aussi aussi de les partager sur les plateformes de facebook instagram et tout ça donc n'oubliez pas regarder la description il y a ma chaîne ou bien ma page instagram voilà vous aussi vous abonner là bas je donne quelques précisions à chaque instant si je n'ai pas assez de temps pour venir sur youtube j'ai donc quelques précisions donc vous pouvez avoir ces informations un peu rapidement là bas alors donc comme je disais je suis là pour vous parler de la bourse de l'autriche voilà et cette bourse là c'est une bourse qui est vraiment qui est hyper total c'est une bourse qui prend entièrement tout en charge donc pour les étudiants qui vont la voir ce sera vraiment très très opportuniste ce sera vraiment votre une très grande opportunité pour vous excusez moi voilà donc pour si vous voulez vraiment posséder essayer de voir essayer de voir si vous pouvez traduire vos documents en anglais c'est ce qui est primordial là bas parce que à ce qui concerne le certificat en anglais il n'y a pas vraiment de l'accent dessus donc si vous voulez postuler ce qui est vraiment primordial c'est de traduire vos documents en anglais et essayer aussi de voir quelles sont les conditions que vous avez pour pouvoir postuler à cette bourse là la bourse de l'autriche voilà c'est une bourse qui est internationale donc si vous voulez postuler sachez que il y a plusieurs éléments c'est à dire votre vous devez présenter un passeport vous devez avoir un passeport vous devez avoir un cv le cv est déjà sur le site le cv est déjà sur le site vous allez voir l'exemple je vais faire tout à tout à l'heure vous allez comprendre le cv des sous le site vous devez avoir par exemple comme je disais un passeport ou document votre diplôme votre cv et il y a quelques éléments encore qu'il faut ajouter à ce qui concerne des traductions et tout ça donc pour ne pas trop m'attarder sur ce qui est inutile je vais aller directement sur le site et puis de là bas je vais vous montrer un peu quels sont les documents réels et puis quels sont les dates aux limites pour les étudiants et cette bourse concernant la licence et le master voilà donc si vous le postuler ça sera très bien pour vous et les gars n'oubliez pas on y va et puis essayer de voir ce qui vous arrange et c'est du postuler vous n'avez rien à perdre donc on y va et à tout à l'heure l'égard allez salut 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 à vous voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes la chaîne en deux sur le risseau 225 voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse une bourse au du central européen university voilà donc c'est une bourse qui a poste le pays d'autriche donc pour ceux qui me postuler comme je vous ai déjà dit c'est très important et puis cette bourse n'est pas vraiment axé sur la langue et l'anglais sûrement ceux qui ont par exemple comme ça déjà fait des coups un tout un tout petit peu du coup à l'anglais peuvent pour cela cette bourse là voilà ce n'est pas ce n'est pas du tout compliqué et cette bourse là comme je vous ai déjà dit auparavant aussi ça concerne la licence de masters et le doctorat donc si vous voulez postuler ça sera vous serez les bienvenus et pouvoir postuler parce que c'est pas aussi compliqué ça donc d'abord un premier temps si je pourrais je considère que je viens pour la licence alors je vais ici dans admission vous voyez un peu ici c'est pour les masters et ici c'est pour les licences donc quand je clique la admission par exemple pour les licences voilà ça me renvoie ici et de là comme ça je peux cliquer là pour voir un peu les facultés et les filières qui existent voilà donc ici si vous avez bien vu ici on a quoi on la culture politique c'était philosophie économie en la science de septembre ok et ici on va aller ici pour venir pour voir un peu les détails sur comment est-ce qu'il faut appliquer et puis comment faire pour pouvoir avoir l'admission est aussi avant avant la bourse il rappelle très bien que nous sommes en autriche ok donc ici par exemple comme ça on va voir un peu les dates d'abord les dates de les deadlines c'est à dire les dates limites voilà les dates limites c'est le 1er février 2022 à 23h59 voilà ça c'est pour ceux qui sont non européens donc vous pouvez postuler à cela ok donc maintenant je reviens sur les éléments qu'il faut pouvoir passer à cette bourse là ici vous devez avoir comme ça votre diplôme plus le relevé vous devez prouver votre capacité d'anglais c'est ici qui est important pour ceux qui qui ont qui craignent qui craignent un peu la preuve pour l'anglais je vais vous expliquer terre à terre en ce qui concerne au lieu de lire tout ça je vais vous expliquer un peu terre à terre en fait ceux par exemple qui ont fait trois ans d'études en anglais voilà qui ont un baccalauréat international en anglais voilà eux vous n'avez pas besoin de chercher à faire du tfl ou bien du sat tout ça non maintenant ceux qui ont fait par exemple comme je vais prendre le pays comme le caméroun qui a fait qui a français et anglais peut aussi postuler sans sans envoyer ou bien sans attribuer ou bien sans donner du certificat en anglais vous comprenez voilà vous pouvez postuler comme ça donc si vous avez si vous avez déjà et ceux qui ont fait aussi qui ont fait aussi des cours en français mais qui ont eu des matières en anglais qui ont pu valider avec 16 suivants ou bien 17 suivants pendant trois ans peut aussi postuler sans sans envoyer du certificat en anglais voilà donc j'espère que vous comprenez voici un peu veuillez fournir un dossier académique pertinent à la base si vous êtes si vous êtes dans votre dernière année d'études secondaires veuillez soumettre un relevé de notes indiquant toutes vos matières et vos notes de trois années précédentes tous les résultats disponibles de l'année en cours et un certificat d'inscription indiquant la date prévue pour l'intention du diplôme si possible donc ça c'est pour ceux par exemple qui sont en terminale voilà si vous êtes en terminale par exemple comme ça pour pouvoir passer à cette bourse là pour la licence vous devez leur envoyer vos diplômes c'est à dire vos relevé de la seconde de la première et aussi de la terminale mais du premier trimestre deuxième trimestre parce que vous êtes peut-être au deuxième au deuxième trimestre dont vous envoyez si vous êtes au deuxième trimestre par exemple de la terminale vous envoyez seconde première et le premier trimestre de la terminale et en plus de cela vous devez ajouter un certificat qui dit que vous êtes vraiment élève là bas et que vous allez obtenir vos certificats ou bien votre diplôme à telle date et telle date vous comprenez voilà ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu le diplôme qui sont encore à terminale maintenant si vous avez eu déjà le diplôme veillez soumettre un relevé de note finale officielle indiquant les matières et les notes de vos quatre dernières années d'études secondaires en plus de cela nous vous demandons également de télécharger les résultats de vos examens d'inscription par exemple ça c'est pas un problème et votre diplôme ou certificat d'études secondaires qui fait donc ici par exemple comme ça pour ceux qui ont déjà eu par exemple le diplôme de baccalauréat voilà le bac ce qu'on a eu le bac pour poster à la licence qu'est ce que vous allez faire vous allez le soumettre d'abord votre relevé des quatre dernières années c'est à dire troisième seconde première et la terminale voilà maintenant si vous avez ils acceptent aussi si vous avez de la seconde jusqu'à la terminale maintenant si vous n'en avez pas voilà vous mettez seulement les relévé de la terminale et aussi le diplôme voilà donc j'espère que vous comprenez et ici si vous si vous avez des relèvés de notes d'université que vous avez déjà fréquenté aucune bon ça c'est pour ceux qui ont fait le masters donc vous lisez et vous voyez si vous relevez de notre ne sont pas en anglais veilleux fournir une traduction en anglais de chacun certifié par votre école ou pas être traducteur agréé voilà donc c'est ce que je disais chaque à chaque instant dans mes vidéos si vous voulez par exemple comme ça traduit vos documents vous devez voir une maison de traduction qui est agréé vous comprenez on ne traduit pas sur youtube et sur google et tout ça ainsi que les originaux une tradition officielle portant le cachet la signature du traducteur assermenté donc pour ceux par exemple qui m'ont déjà envoyé le dossier le dossier ici pour qu'ils puissent traduire en russe si vous si vous regardez bien sûr le dossier il ya des tampons c'est un point là désignant la la structure qui a fait les traditions et vous allez voir que c'est sont des structures qui sont agréés vous comprenez donc une fois que c'est comme ça vos documents sont respectés et vos documents ne sont pas refusés vous comprenez voilà si vous ne vous traduisez sur google alors le document seront refusés voilà donc c'est un peu ça donc ici c'est un peu ça aussi donc ici la prévois prévois de maîtriser anglais vous devriez démontrer votre maîtriser de l'anglais en soumettant vos résultats du test tfl et tout ça est ce que j'expliquais est ce qu'est ce que j'expliquais maintenant pour ceux qui sont en santé les assumptions seront envisagées selon des cas suivants s'appliquent c'est à dire ceux qui vont respecter les points qui sont là les cinq points qui sont là seront pas obligés d'envoyer c'est ce que j'expliquais tout à l'heure seront pas obligés d'envoyer des certificats d'anglais si vous avez votre langue maternelle c'est quoi c'est l'anglais vous n'êtes pas obligé dans de soumettre un certificat de langue vous comprenez voilà ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous êtes du nigéria directement vous êtes directement vous êtes éligible comme une personne qui comprend bien l'anglais donc vous n'êtes pas obligé d'envoyer un certificat d'anglais si vous êtes inscrit depuis au moins trois ans dans un lycée où l'enseignement est effectivement l'anglais vous comprenez alors ça aussi c'est pas la peine de d'envoyer un dossier par exemple comme ça en anglais par exemple ceux qui font déjà l'anglais à l'université vous comprenez vous n'êtes pas obligé de soumettre vos documents en anglais et ceux qui sont aussi par exemple le cameron qui est bilingue vous n'êtes pas obligé aussi de soumettre vos documents en anglais il suffit juste que sur le document il y a des titres en anglais et vous les soumettez vous comprenez voilà et n'oubliez pas ceux qui n'ont pas de tout ça vous devez forcément traduit vos documents en anglais avant de les soumettre voilà donc c'est un peu ça en ce qui concerne les éléments en anglais voilà maintenant si on vient sur le cv voilà il faut soumettre comme ça un cv et pour soumettre le cv ils ont un modèle ici que vous devez suivre à la lettre voilà je vais vous cliquez sur ici cv lycée cv lycée ou cliquez là et puis vous essayez par exemple comme ça de lui faire du cv de la même manière que qu'on n'ait pas avoir de l'incomprégnation vous voyez un peu ici parce que c'est le qui est là c'est le qui est là donc vous essayez du fait de la même chose voilà maintenant ceux qui ne maîtrisent pas tout ça parce que tout doit être en anglais n'oubliez pas ceux qui ne maîtrisent pas tout ça ou pour m'écrire une box on va essayer de voir comment ce qu'on peut faire pour vous aider donc ça c'est pas un souci voilà donc on va suivre on va aller ici une fois que vous finissez maintenant et c'est des candidatures vous devrez rédiger un coût d'essai de 500 euros maximum abordant le sujet dessous lycée doit être un travail original est spécifiquement sur cette application donc si par exemple sur les décennations de la licence ce qui veut faire la licence en culture politique science ce qui veut faire c'est la philosophie politique ou économie voici vos sujets voilà vous devez rédiger cela pour pouvoir soumettre donc si j'ai une sensation pour les sciences sociales localitatives assez pour vous aussi et une fois que vous finissez du fait ça ce qui veut des explications de grand espoir vieux pas que la vidéo prenne assez d'état ce qui veut des grandes explications soit vous lisez la soit vous écrivez une box et puis je vous explique comment ça se passe ok après cela il y a une lettre de motivation à la motivation vous savez déjà comment ça se passe voilà et après cela il ya aussi la lettre des recommandations vous devrez soumettre une lettre des recommandations confidentielles en anglais des enseignants ou des conseillers soutenant votre candidature la lettre doit passer en revue votre réussite scolaire bon ça vous savez déjà la lettre des recommandations c'est comme ça c'est le but même de la lettre des recommandations à l'aide des recommandations vous permet un peu d'expliquer votre parcours scolaire et puis votre votre charisme votre caractère et tout ça par rapport à la personne qui va vous recommander voilà donc c'est un peu ça et lorsque vous allez finir tous ces éléments là tous les documents et s'il forme elle demande bien c'est tous les documents de candidature doit être soumis avec les formulaires du candidature en ligne les documents envoyés par courriel sont pas acceptés si vous souhaitez poursuivre à plusieurs programmes vous devez soumettre une candidature complète pour chacun séparément donc vous comprenez si vous comprenez un peu si vous choisissez une autre faculté vous faites la même chose vous séparer et vous séparer vous faites si vous faites trois candidatures vous allez séparer les trois candidatures vous ne direz pas mettre ensemble voilà donc ici les candidatures sont pas modifiables veillez soumettre votre candidature uniquement lorsqu'elle est à 100% finale complète parce qu'après vous ne pouvez pas retourner pour pouvoir modifier voilà donc et ici les frais des dossiers pour ceux qui ne veulent pas voir les frais les frais de décision à 30 euros ça ne vous met pas 30 mille francs voilà je crois que c'est les cinq mille francs ou voilà 30 euros c'est à 5000 francs et femmes donc une fois que vous faisiez cela voilà vous pouvez maintenant venir là et démarrer votre application si vous pensez que vous avez tous ces éléments là voilà vous arrivez là et vous démarrer votre application en cliquant sur démarrer votre application ici entretien des finalistes votre comité d'admission examinera les documents la candidature et sélectionnera les finalistes qui seront invités un entretien d'admission en ligne si vous êtes à sélectionner comme finaliste vous en serez informé et vous recevez les institutions par email donc ici ce par exemple comme ça qui vont qui seront sélectionnés voilà ils vont leur envoyer un message qu'ils auront un entretien en ligne pour examiner un peu les compétences voilà et une fois que c'est fait vous serez maintenant sur le savoir que vous êtes admissible et que vous avez cette bourse là pour aller y étudier non et si vous venez la démarrer votre application ici voilà donc une fois que vous arrivez là qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur new user ici ou cliquer là ça c'est pour ceux qui ont déjà les paramètres mais si vous vous n'avez pas des paramètres guilla new user voilà et vous arrivez là vous commencez d'abord à vous enregistrer et lorsque vous faisiez de vous enregistrer maintenant vous pourrez postuler pour l'admission et ensuite à la bourse voilà donc je m'arrête et là et puis je fais une seconde vidéo tout à l'heure mais ni à moi j'ai le lien en commentaire ou bien description vous pouvez postuler vous même maintenant si vous voulez vous attendez que je finisse d'abord toute la vidéo avant que vous ne pouvez postuler voilà donc les gars c'était moi essayez de me donner une pouce bleu et puis à plus les gars 1 2 1 2 2 3 4 7 Sous-titrage FR ?